bonjour à vous les cancers bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le reflet de lune pardon le le normand reflet de lune et son grand frère l'oracle des reflets ce sont deux jeux que j'ai créé vous pouvez les retrouver du coup sur ma boutique sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos pour compléter votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour 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 avoir accès à toutes les vidéos voilà donc on va commencer tout de suite on va faire semaine par semaine c'est un tirage que j'aime bien vous commencez d'ailleurs en avoir à avoir l'habitude de ce tirage je trouve vraiment chouette il permet vraiment de d'avoir une vision globale du mois qui arrive alors pour votre première semaine les cancers vous avez la carte du chien j'adore cette carte et la carte du cercueil et au niveau de l'oracle des reflets vous avez la carte de l'or et de la forêt hop je décale un tout petit peu voilà alors il y a une mise à distance qui va peut-être se faire durant cette première semaine avec un ami ou la fin d'une amitié également chacun va repartir dans sur suivre sa propre route chacun va voilà vous avez fait un bout de chemin ensemble et maintenant vos chemins vos chemins vont se séparer et puis vous allez vous allez justement pouvoir continuer chacun de votre côté ce n'est pas une séparation qui se fait forcément dans la douleur ce n'est pas forcément une séparation violente c'est simplement on a ici avec l'oracle des reflets cette notion de que chacun va prendre un chemin qui lui est propre et qui n'est plus le vôtre en fait vous vous séparez parce que vos objectifs ne sont plus commun tout simplement et vous le comprenez c'est quelque chose qui se fait vraiment en douceur alors il y a une autre interprétation à ce tirage donc ça va dépendre un petit peu de votre situation mais il est possible justement que durant cette première semaine vous soyez confronté à une perte à un deuil le besoin aussi peut-être d'un très grand isolement pour vous de d'avoir cette idée de se mettre vraiment en retrait dans comme comme une retraite en fait et que vous allez vous faire accompagner par un ami c'est quelque chose il va y avoir un ami qui va être extrêmement bienveillant et qui va être là pour vous épauler pour vous épauler parce que justement ce deuil cette cette mise à distance vous met vous confronte à un nouveau chemin par rapport à vous vous allez vous engager sur une nouvelle route dont vous n'avez absolument pas dont vous ne savez absolument pas comment ça va se passer et vous avez il est possible que vous ressentiez justement de la peur non pas parce que parce que vous devez arpenter un nouveau chemin mais simplement parce que vous ne savez pas où il vous mène vous n'avez pas de vision à long terme vous ne savez pas comment ça va se passer et c'est cette cette peur un petit peu de l'inconnu qui va vous freiner et cet ami qui va être présent pour vous accompagner pour vous épauler pour être présent dans ce cheminement dans cette nouvelle voie qui s'offre à vous cette nouvelle voie complètement inconnue pour vous et à savoir du coup que vous n'êtes pas seul vous êtes accompagné par un par quelqu'un de bienveillant de proche de vous et qui saura vous épauler qui saura vous soutenir alors durant la seconde semaine vous avez la carte du bouquet la carte du jardin la carte de la sérénité donc on voit déjà qu'il y a un grand apaisement qui va se faire durant cette cette seconde semaine et de nouvelles rencontres il y a de nouvelles rencontres et ce sont des des rencontres qui se font dans la joie il y a beaucoup d'affection qui va ressortir de ces rencontres des liens qui vont se créer qui vont se tisser il y a il y a cette idée aussi de de cadeaux donc de plaisir aussi à tisser de nouveaux liens à rencontrer de nouvelles personnes à se sentir proche aussi d'un groupe à se sentir dans un groupe aussi donc il y a cette idée de ce de plaisir d'apaisement qui est bien présente pour vous durant cette seconde semaine alors pour la troisième semaine nous avons la carte de l'homme alors la première j'ai laissé les deux cartes d'ailleurs dans le jeu donc ici on à l'homme jeune bon alors vous allez avoir une très très forte énergie vous allez vraiment pulser durant cette troisième semaine là vous allez vous allez vraiment avoir une énergie quelque chose qui rayonne autour de vous vous allez avoir envie de passer à l'action vous allez même peut-être passer à l'action mais du coup vous dispersez un petit peu aller un petit peu dans tous les sens parce qu'il y a tellement de force tellement d'énergie en vous que vous allez avoir du mal justement à recentrer à recibler les choses mais c'est pas forcément grave c'est pas forcément négatif des fois on a besoin aussi d'aller à droite à gauche pour découvrir de nouvelles choses pour pour évacuer ses énergies pour évacuer sa tension ces tensions qui sont en nous et 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 découvrir et éveiller ce sentiment de curiosité et pour ça la carte de la dispersion en fait est très très bénéfique parce qu'elle va vous permettre d'aller faire une chose puis l'autre puis une autre puis une autre et puis bon si vous avez besoin vraiment de de par exemple si vous travaillez sur un gros projet vous avez besoin de vous focaliser que vous avez besoin vraiment de de faire votre to do list de 1 à 10 de a à z ça va être compliqué pour vous mais si vous êtes dans cet élan vraiment de de faire de nouvelles expériences de découvrir de nouvelles choses de voilà alors là ça va être excessivement profitable pour vous et comme on a cette carte vraiment très énergique du soleil aussi c'est la carte du oui c'est la carte du succès c'est une carte de de prospérité on a beaucoup de de vitalité qui arrive et puis c'est forcément appuyé par le par ce côté homme d'ailleurs vous voyez qu'il a ici un soleil aussi qui rayonne puisque puis c'est l'homme jeune que l'on a tiré pas l'homme mature on a vraiment cette idée de 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 nouveauté d'avoir besoin de nouvelles choses avoir besoin de nouvelles découvertes et on va vous offrir ça vraiment durant cette semaine là voilà donc c'est vraiment une semaine sur laquelle vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses vous éveiller à de nouvelles choses et puis profiter de cette énergie vraiment pour pour découvrir et pour partager alors pour la dernière semaine les cancers et ben voilà on a l'autre homme qui tombe la carte de la croix et la carte du cerf alors là on est en train de vous dire pop 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 ok tu t'es éclaté la semaine d'avant maintenant il va falloir un petit peu se refocus et se re se reprendre un petit peu en main retrouver sa route avec le cerf on a cette idée que ici le cerf c'est le guide il va vous guider il va vous ramener sur le bon chemin sur le droit chemin et même si ce si ce chemin vous paraît un petit peu plus difficile visiblement vous avez des obligations et ces obligations elles se rappellent à vous durant cette dernière semaine donc il va falloir retourner un petit peu plus reprendre un petit peu de bouteilles reprendre de la maturité et puis se dévouer à ce que vous êtes censé faire à ce que vous avez peut-être mis en place et que vous devez terminer aussi et faire les choses avec plus de sérieux voilà donc on s'est amusé la semaine d'avant ici maintenant on on redevient un petit peu plus sérieux on redevient un petit peu plus mature et on se refocalise même si la voie du coup qui nous est offert est une voie un petit peu plus difficile à supporter un petit peu plus lourde qu'on peut la vivre des fois aussi un peu comme un fardeau mais en même temps c'est notre chemin et pour aboutir à la fin de notre chemin on est aussi obligé d'en passer par là voilà malgré les distractions il y a un moment où on doit se remettre se repencher sur les activités que l'on est obligé de faire que l'on doit faire voilà les cancers moi je vous souhaite une très très bon un très très bon mois et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en attendant prenez bien soin de vous bye bye bon